Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Alors, on va commenter les résultats financiers ici de GTT pour le premier semestre 2023. Donc, je rappelle ici qu'on va passer par un article, d'accord ? Donc, histoire ici d'aller très rapidement. Donc, quand vous, vous allez lire les rapports financiers, il faut essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé, quel est l'état d'endettement et à quoi ça tend à court terme, d'accord ? So, nous ici, on va juste commenter cet article, on va aller dans les états financiers, on va aller sur les états financiers ici et on va essayer de voir si l'évaluation colle toujours à celle qu'on a fait précédemment. Il me semble que sur cette compagnie-ci, à savoir GTT, on a fait une vidéo ici à peu près, voilà, au mois de mai 2023. Donc, ça fait presque 90 jours aujourd'hui. Généralement, ici, on fait une, enfin, on renouvelle l'analyse 90 jours après, mais dans tous les cas de figure ici, on va essayer de voir si on reste sur la même tendance, ok ? So, on va lire l'article assez rapidement. Évidemment, le spécialiste des membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié GTT a confirmé jeudi, et d'ailleurs, avant de continuer, est-ce que vous m'entendez bien ? Parce qu'on m'a dit que sur certaines vidéos, comme celle sur Veralia, le volume était un tout petit peu bas, d'accord ? Donc, j'essaie de voir à peu près ici si le volume du micro est parfaitement ajusté, ok ? Donc, si vous m'entendez très bien, laissez-moi savoir. S'il y a un quelconque souci, laissez-moi également savoir. Je pourrais voir ici comment est-ce que j'arrange ces paramètres là, encore en avance. Pour ceux qui ne vont pas m'entendre ici, déjà, désolé pour le désagrément, d'accord ? Donc, on va le dire comme ça, tout en espérant que tout soit correct, ok ? So, on continue à confirmer jeudi, s'attendre à une forte hausse de ses ventes et de ses résultats cette année, après un fort rebond de son activité au premier semestre. Donc, c'est à peu près, on reste à peu près sur la même tendance que précédemment. GTT continue à avoir une demande de plus en plus élevée ici. Donc, vu que c'est une compagnie qui fonctionne essentiellement par commande, il faut également ici regarder le book to bill, c'est-à-dire que combien d'années de contrats on a présentement en termes de chiffre d'affaires. So, par exemple, si on a une moyenne de 100 millions par an ici et qu'on a 200 millions de contrats ici, donc ça veut dire qu'on a deux ans à peu près de visibilité sur le chiffre d'affaires, d'accord ? Et ça ne veut forcément pas dire qu'on aura à peu près les mêmes marges. Donc, faites attention. Donc, les contrats peuvent avoir des marges bien différentes ici, surtout sur les coûts d'exploitation au moins. Mais il semblerait que GTT peut-être que c'est un pricing power. Il faut également regarder ici, comme je l'ai toujours mentionné, comment est-ce qu'elle va faire passer l'impact ici de la hausse des coûts des matières premières au cas où ça arrive, sur les contrats déjà signés au cas où ça arrive. Donc, le résultat net du groupe a progressé de 32% au premier semestre à 84 millions d'euros, reflétant une activité en hausse et une amélioration de 3,3 points de la marge opérationnelle à 56%. Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 178 millions d'euros au semestre écoulé en progression de 23% sur un an. Avec un total de 42 commandes de métalier et une commande d'unité de liquefaction de GNL, la performance commerciale de GTT au premier semestre 2023 est toujours très soutenue dans le sillage d'une année 2022 exceptionnelle, a commenté le PDG de GTT, Philippe Berthé-Rothière. J'espère que je prononce ça bien. Donc, cité dans un communiqué. Pour l'ensemble de l'année, GTT table toujours sur un chiffre d'affaires compris entre 385 et 430 millions d'euros, un EBITDA compris entre 190 et 235 millions d'euros, et vise un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé. Très très bien, très très bien. Et comme je vous l'ai dit ici, c'est beau, mais ça reste une compagnie cyclique. Et je sais que généralement, quand la demande est élevée, ce secteur a tendance à mal se comporter. Donc, tant mieux pour GTT à court terme, ou bien à moyen terme. Je ne sais pas quand est-ce que le cycle va s'arrêter, mais généralement, il faut voir à peu près déjà la demande en termes de métalier, et également l'âge moyen des métaliers en circulation en date d'aujourd'hui. Et essayez de voir à peu près si vous avez des métriques ici au niveau de l'industrie. Par exemple, si l'âge moyen ici est de 20 ans et que 25% de la flotte ici, c'est 20 ans, ont un âge moyen d'ici de 20 ans, on peut se dire ici que techniquement, ceux qui ont 20 ans présentement, on va bientôt les remplacer. Donc, ça peut être un marché potentiel ici pour GTT. Enfin, c'est une façon de voir. Donc, je vous donne à peu près, j'essaie à peu près de vous donner à peu près une idée de réflexion par rapport à cette situation-là. Parce qu'ici, comme je l'ai dit, les résultats sont bons, certes. Les commandes sont là, ok ? Mais à un moment donné ici, dites-vous quand même, il y aura un ralentissement de toutes les façons. So, il faut toujours rester prudent par rapport aux multiples de valorisation qu'on va avoir tendance à payer sur ce genre de compagnie-ci. Ok ? So, on va aller regarder ici rapidement les rapports financiers. Donc, GTT, GTT, GTT. Et voilà, on met HOME. On va aller regarder les états financiers plutôt. On met OK. Finance, résultats financiers, première semaine, croissance, chiffre d'affaires, etc. On va lire la suite. Ok ? Donc, je pense qu'on a préparé... Donc, vous avez à peu près les éléments ici. Pourquoi la croissance des revenus par rapport au contrat ? Qu'est-ce qu'il en est ? On va mettre ici contrat. Je vois à peu près contrat. Ok ? Nombre de contrats à GNL. On a combien d'occurrences ? On a 8 occurrences ici. 24 métalliers, digital nouveaux, contrats. Ok, on regarde contrat, contrat. Je regarde la taille des contrats en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a des informations ? C'est sûr qu'on a cette information-là ici. Donc, je pense que... Donc, au 23 juin 2023, le carnet de commandes... Oh, c'est plutôt carnet de commandes que je voyais du mec ici. Or, GNL carburant s'établit ainsi à 302 unités, dont 287 métalliers, 2 étaniers, etc. Donc, en ce qui concerne GNL carburant avec sa vie de livraison d'un navire, le nombre de navires commandés au 30 mois de juin s'élève à 69 unités. Donc, maintenant, ça représente combien d'années en termes de production ici pour GTT ? Ok ? Sans tout faire augmenter la production, bien sûr, en termes moyens. On voit ici que tout est correct. On a une croissance ici. Moi, j'aime surtout la partie des services. Parce que je me dis que c'est la partie la plus stable ici. Plus on aura de métalliers ici avec la technologie GTT, mieux ça sera ici pour le secteur des services. Donc, moi, j'aime bien ce secteur-là. Voilà, croissance des revenus ici. Donc, c'est plutôt les métalliers qui ont le vent un peu présentement. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter ici ? Ah non, je n'aime pas ce genre de... Oh là là, ce genre de présentation-là. Attendez, il faut que je rencre un tout petit peu. C'est tellement mal fait. Oh là là. Bref, le tableau nous fait des scènes ici, mais ce n'est pas plus grave que ça. On va aller directement ici au niveau... Enfin, je vous encourage à aller lire ça ici. Moi, je vais aller directement ici au niveau de l'évaluation. De toutes les façons, ces chiffres-là sont bons. Mais maintenant, vous avez des perspectives ici. Tout et tout est correct. Ok ? Et également, n'oubliez pas. C'est bien de lire les états financiers. Ou bien les rapports financiers. Mais également, c'est important d'écouter le conference call. Ça peut vous donner une idée générale de comment est-ce que l'industrie se comporte. Et s'il y a également des concurrents de GTT que vous connaissez, essayez également d'écouter leur conference call histoire de voir à peu près qu'est-ce qu'ils mentionnent dessus. Ok ? Donc, je sais par exemple que quand j'utilise l'application Quater, d'accord ? Je vous ai déjà montré à quoi ça ressemble ici. Je peux par exemple rechercher les entreprises ici par rapport à... Voilà. Je peux par exemple rechercher ici les concurrents de GTT. Par exemple, si quelqu'un a mentionné GTT, je tape juste GTT dans la base de données. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir ça ici parce que je suis sur mon téléphone. Comme je vous ai déjà montré l'application en question. C'est Q-U-A-R-T-R. Vous allez trouver. Vous ne pouvez pas la rater ici. Donc, si je tape GTT, j'ai combien d'entreprises qui en parlent ? Grossov, GTT, non. Vontière, Empale, Gogo. Non. Voilà. C'est ça. Juste Vontière, exactement. Il n'y a que Vontière qui est Empale. Et attention, il y a deux petites entreprises qui s'appellent GTT. Donc, il faut faire attention. GTT, c'est l'abréviation. Gaz, transport, etc. Je pense que c'est ça. Donc, ça, c'est l'abréviation de cette compagnie. Il y a une autre quantité qui s'appelle GTT, mais qui n'est pas le même secteur d'activité. Bref, il faut faire attention. Donc, en termes d'évaluation ici, déjà, on regarde le marché. Si on va comparer les free cash flow, d'accord, avec les net income rapidement, histoire de voir si on parle le même langage. Mais il me semble que les free cash flow ici sont généralement plus élevés qu'ils net income. D'accord ? Donc, on voit ici que, bon, c'est assez correct ici. Donc, quand on regarde ici les actuels, le consensus. Alors, en période haussière, faites attention, les analystes ont tendance à être très optimistes par rapport à ce business-ci. Je ne sais pas si j'ai dû utiliser FastGraph ici, pour cette compagnie-ci. Je n'ai pas encore renouvelé mon abonnement sur FastGraph. C'est pour ça que je ne vais pas l'utiliser sur cette vidéo-ci. Mais je pense que sur la vidéo précédente, j'ai dû utiliser FastGraph. Donc, allez-y voir ici si on a mentionné que si les années s'arrivent à faire de bonnes prévisions ici, il me semble que oui par rapport à ce business-ci. Mais attention, il faut également prendre en considération la période. Peut-être qu'ils font de bonnes prévisions parce qu'on est sur une période haussière pour cette industrie-ci. Dans tous les cas de figure, vous constatez ici que pour 2023, on s'attend à 4,61 euros. Donc, techniquement, on serait aux alentours de 20 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. Pour les par rapport aux bénéfices nets attendus en 2023 ici. Et en 2024, on s'attend à 7,20 euros. 2025, 8,16 euros. 2026, 8,77 euros. Et à partir de 2027, 7,58 euros. En fait, ici, je pense que le marché entrevoit un ralentissement à partir de 2027. Donc, entre aujourd'hui et 2027, c'est à peu près 4 ans, mais c'est très vite arrivé. Ce n'est pas pour autant qu'il va s'échanger à 20 fois les bénéfices. Donc, faites très attention ici. Donc, généralement ici, quand je vais regarder cette compagnie ici en date d'aujourd'hui, ça sera très difficile. Je dirais à la limite qu'on est correctement évalué. Et quand je dis correctement évalué, c'est en prenant en considération 10 fois les bénéfices. Si on se fie à peu près à l'estimation 2025 ici, donc on a 91 euros ici. Mais attention, voilà. Ici, on a 98 en date d'aujourd'hui. Mais 10 fois les bénéfices ici, c'est assez gentil. Et c'est un business, à mon avis, qui n'a pas une énorme dette. Et le cycle haussier peut continuer pendant très longtemps. S'il va au-delà de 5 ans ici, tant mieux. Et on n'est pas aussi à l'abri ici d'une exagération du marché. Donc, je ne dirais pas que quelqu'un qui paye du GT ici aujourd'hui est en train de surpayer, même si je suis très mal à l'aise avec cette compagnie-ci. C'est peut-être que ça s'explique également par rapport à ma méconnaissance de la dynamique dans ce secteur d'activité, particulièrement pour GTT. J'ai une appréhension négative ici, tout simplement, parce que le secteur maritime a tendance à très mal se comporter. C'est généralement un secteur qu'on regarde quand tout va mal. Mais GTT, ce n'est pas le même type d'entité ici, mais ses clients finaux exercent dans ce secteur d'activité-là. Donc, il faut faire très attention ici. Également, la commande de ses clients finaux ici, est-ce qu'elle ne dépend pas également du prix de la commodité ? Faites attention. Donc, peut-être qu'ici, quand le prix de la commodité est à un niveau assez élevé, vu qu'elle gagne beaucoup d'argent ici, elles ont tendance à faire des commandes, alors qu'en PO, difficile ici. Si on a un ralentiment ici du prix de la commodité, on pourrait avoir ici des prix moins élevés que ça. Dans tous les cas, je sais que le GNL ici, on est encore au début en termes de croissance de cette industrie-là. Enfin, quand je dis au début, je sais que les États-Unis vont avoir tendance, la demande sera de plus en plus élevée à ces niveaux-là. Je pense également qu'en Australie, on en a énormément. Ça, c'est pour ces deux pays-là. Je sais qu'au Qatar, etc., je n'en parle même pas parce que ça existe depuis très longtemps ici. Donc, voilà. Je pense que pour GT, restez prudents. Intéressez-vous à la dynamique dans cette industrie. D'accord ? C'est très important. Je ne vois pas ici, ce n'est pas le genre d'entreprise sur laquelle on va mettre 5% de son portefeuille ou 20%, je ne sais pas moi. Ça, c'est le genre d'entreprise. Au prix actuel, je vais mettre 1%. C'est déjà 1 ou 2%. C'est déjà assez correct. On est même optimiste. D'accord ? Tout simplement parce que le cycle peut se retourner tout le temps. C'est vrai qu'il y a une certaine visibilité au niveau du chiffre d'affaires ici. Mais c'est 2 ans. Ce n'est pas 10 ans ni 20 ans. OK ? Donc, il faut faire très attention. OK ? Donc, on a utilisé un tout petit peu de guestimation ici. Actuellement, en date d'aujourd'hui, je serai à l'aise à payer cette compagnie ici. Je ne dirais pas que le prix actuel est très élevé. Mais voilà. Ça reste à vos co-discretions de toutes les façons. OK ? Donc, allez-y. Écoutez le conference call. Intéressez-vous à la dynamique dans cette industrie-là. Pourquoi est-ce qu'on commande ces GTT ? Oui, elle a la technologie, etc. Voilà, l'IDER, les brevets, machin. Mais voilà. Essayez de voir s'il y a les concurrents. D'accord ? Essayez de voir qu'est-ce qui pousse à la commande. Pourquoi est-ce que les clients commandent autant en date d'aujourd'hui ? D'accord ? Est-ce que c'est par rapport au vieillissement des anciens métaniers, etc. Bref, allez-y voir ceci. Je pense que je parle de la même chose sur toutes les vidéos de GTT. Je pense que vous êtes déjà habitués par rapport à ça. Donc, je ne pourrais pas dire ici que GTT est surévalué au prix actuel. Je dirais, à l'émission, on est correctement évalué. Et je suis gentil par rapport au multiple ici en prenant de la guesstimation. OK ? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. D'accord ? Et n'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Donc, mentionnez-moi également si vous m'entendez très bien. OK ? Si le volume est bas, je pourrais à peu près savoir comment est-ce que je vais m'ajuster en conséquence. OK ? Merci.